Nous sommes à un net de jeu de bilotes. Nous avons une table de bilotes ici qui a au moins une durée de vue de 25 ans. En tout temps, la table était au sud de Bernard tout juste derrière le goudron qui va commencer. Vu l'affluence des véhicules, nous avons suggéré que c'est bon de déplacer cette table. Et c'est pourquoi nous avons transféré cette table à Bernard Sud, là où vous nous voyez ici. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre. Et le 1er novembre, c'est la fête des saints, ce qui est à l'abusement appelé fête des morts. Tiens-nous, demain, on va encore au service. On a pris cette journée pour pouvoir rémémorer, penser à tous ceux-là avec qui nous avions joué entre temps et aujourd'hui qui ne sont plus ici avec nous. Depuis hier, on a fait déjà une veillée de prière à mémoire de tous ceux-là qui nous ont quittés. Et aujourd'hui, on a fait une messe. Et aussi, avec toutes les obédiences spirituelles, chacun a prié pour le repos de toutes ces âmes-là. Et après ça, nous sommes là pour une résistance collective. Et on a fait une sorte d'agapé, chacun a partagé le pain et avec la nourriture, tout ce qu'on a. Vous-même, vous voyez, c'est un moment festif. J'invite mes amis, comme nous fonctionnons sur fonds, de payer régulièrement les cotisations de 100 francs. La maudite somme de 100 francs par semaine pour que la table puisse fonctionner comme d'habitude. Si vous regardez un peu la ville de Ouida, partout où on joue à la belote, c'est soit sur une voie publique ou soit devant une maison ou autre. C'est-à-dire que, vous me suivez, l'État central ou bien la mairie n'a pas décrété, n'a pas réservé un lieu spécial. Vous allez peut-être parler de centres culturels aujourd'hui. Si vous allez à Fort-Français, ce lieu n'est pas accessible. Aujourd'hui, nous nous retrouvons là. C'est nous-mêmes qui avons aménagé par nos contributions ou autre. Peut-être que par votre canal, nous pouvons solliciter l'aide maintenant de toutes ces autorités qui nous viennent en aide, qui nous trouvent une place qui sera dédiée pour ces activités culturelles. Parce que la belote aussi, c'est une activité culturelle. Et ça réunit beaucoup de personnes. Les retraités, ils viennent. Autant que nous sommes. Nous sommes tous des cadres. Il y a des militaires parmi nous. Il y a des policiers, des gendarmes, des fonctionnaires d'État, tout le monde. Il faut que l'État pense à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne jouons pas la belote, si nous n'avons pas une activité récréative, qui est peut-être une distraction favorite pour nous, nous allons vaquer à des activités qui n'honoreront pas même l'État, ni notre être humain. Donc, il faut que l'État pense à ce qu'il crée des centres de distraction.